Musique Je suis David Leroy, je suis musicien, producteur et ingénieur du son. Quand j'étais petit, je voulais être fleuriste ou danseur. Alors, j'ai fait du piano classique. Au début, j'ai pris ça comme une corvée, un petit peu, pendant de longues années. Pendant sept ans, et au bout de sept ans, bizarrement, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et j'ai décidé d'approfondir un peu, de faire du piano jazz. Je me suis mis à la musique électronique aussi. Et puis, de fil en aiguille, j'aurais aimé en faire un métier, mais à l'époque, ça ne me semblait pas obligatoirement une bonne idée. Donc, j'ai fait un doc de maths à l'université du Pacifique, à Nouméa. Et en fait, pendant cette période à l'université, je me suis rendu compte que vraiment, c'était... Enfin voilà, en fait, j'avais déjà trouvé ma voie. Je n'avais juste pas osé m'y lancer. Et donc, j'ai décidé de m'y lancer et de partir en métropole pour faire une école d'ingénieur du son. Ça fait presque 20 ans que je suis ingénieur du son et compositeur en professionnel. Pour moi, le travail idéal, c'est déjà le travail qu'on a envie de faire. Quand on sort du bureau ou du lieu de travail le soir, on se sent simplement bien, en fait. Mon environnement de travail, c'est un environnement assez solitaire, parce que je travaille beaucoup avec des machines, pour le coup. Mais avec, en même temps, des contacts avec des gens, que ce soit des musiciens, que ce soit des agences de communication pour des besoins en musique. Donc, un environnement de travail plutôt bizarrement calme aussi, parce qu'on fait attention à nos oreilles, on essaye de ne pas trop se fatiguer sur la durée, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Ce qui me plaît aujourd'hui dans mon travail, c'est surtout la diversité. Il n'y a jamais vraiment de routine, en fait. On repart à zéro à chaque fois. C'est toujours le prochain projet, en fait. C'est toujours celui qu'on n'a pas encore fait, qui nous motive à avancer. On dit toujours que, notamment pour les compositeurs, le meilleur morceau qu'on ait écrit, c'est le prochain, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada